L'Assemblée Générale des Nations Unies s'ouvre ce mardi à New York. Le président ukrainien y assistera pour la première fois depuis le début de la guerre, mais de nombreux dirigeants seront absents. Berlin annonce une nouvelle aide de 400 millions d'euros pour l'Ukraine, mais rechigne toujours à livrer des missiles Taurus. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a rencontré son homologue italien à Rome pour parler d'immigration en Europe. Les Nations Unies appellent à ne pas politiser le sujet. C'est un rendez-vous désormais incontournable. Comme chaque année, les États membres des Nations Unies se réunissent à New York pour évoquer les grands dossiers qui agitent le monde. Cette année, Joe Biden sera le seul dirigeant d'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité à s'exprimer à la tribune. Pour la première fois depuis l'invasion russe en février 2022, le président ukrainien assistera en personne à l'Assemblée Générale. L'année dernière, un discours enregistré avait été diffusé. Volodymyr Zelensky s'exprimera également devant le Conseil de sécurité où siège le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. En marge de l'événement, Washington et Téhéran ont procédé à un échange de prisonniers âprement négociés. Cinq Américains ont pu quitter l'Iran à bord d'un avion qatari après plusieurs années de détention pour espionnage. Au même moment, les Etats-Unis confirmaient l'abandon de charges pour cinq Iraniens, dont Reza Sargham pour Kafrani, arrêtés pour avoir fourni du matériel de laboratoire au programme nucléaire iranien. 400 millions d'euros, c'est le montant d'une nouvelle aide de l'Allemagne à l'Ukraine. Des munitions, des véhicules blindés et des systèmes de déminage, ainsi que des générateurs en prévision de l'hiver. Mais pour l'instant, pas les missiles de longue portée Taurus, réclamés par Kiev. Berlin craint qu'il n'atteigne le territoire russe et n'aggrave le conflit. L'aide à l'Ukraine sera au programme de la rencontre à New York des ministres européens des Affaires étrangères. Alors que Kiev revendique la reprise de villages et une percée dans la défense russe près de Barmouth, ce sont ces images. C'est la ville de Lviv, complètement à l'ouest du pays, qui a subi une attaque de drones dans la nuit. Un entrepôt a été détruit et on déplore un blessé au moins. La défense aérienne aurait abattu 27 des 30 drones de fabrication iranienne. En Libye, à Derna, la ville coupée en deux par l'effondrement des barrages, les habitants ont protesté et demandé des comptes aux autorités, plus précisément au Parlement contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar. Ils l'accusent d'inaction. Ils ont demandé la destitution du président de la Chambre et l'unification du pays après des années de conflits. Qu'ils aient d'esprits, pour zn響ain không, ils n'ont pas si ça met de coofという fur moldation qu'ils ont navy. C'était le disque. when j'ai eu le disque, ils m'ont dit ... Les tensions ont éclaté quelques heures après que l'OMS a revu à la baisse le bilan de la tempête Daniel, le ramenant de 11 300 à 4 000 morts et 9 000 disparus. En attendant, l'aide humanitaire afflue du monde entier pour venir en aide aux survivants de la catastrophe, aggravée par la rupture de deux barrages lors du passage de la tempête Daniel. Tension entre le Canada et l'Inde après l'assassinat d'un leader Sikh et citoyen canadien près de Vancouver en juin dernier. Devant le Parlement, le premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé qu'il existait des éléments crédibles sur l'implication de l'Inde dans l'assassinat du séparatiste Sikh. L'Inde ordonne à un diplomate canadien de haut rang de quitter le pays dès ce mardi, quelques heures après l'expulsion par Ottawa d'un diplomate indien. Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a rencontré son homologue italien à Rome pour rouvrir le débat sur la solidarité européenne en matière d'immigration. Les images de l'arrivée de milliers de migrants sur l'île de Lampedusa la semaine dernière ont fait le tour du monde et provoqué de vives réactions. Les Nations Unies craignent un regain des discours populistes. Il y a eu tellement de politiciations de cela que les politiciens ont besoin de fixations et des slogans de retour pour dire qu'on est au-dessus. Ce n'est pas comme ça. Nous devons expliquer à l'opinion publique que ce sont des problèmes complexes qui nécessitent de temps, de ressources et de différentes solutions. Mais c'est l'un seul moyen. Par contre, c'est possible. Il n'y a pas d'invasion. Il n'y a pas de catastrophe. C'est possible de le faire, mais les pays doivent travailler ensemble. Roma a approuvé de nouvelles mesures pour endiguer les arrivées de migrants, notamment en créant davantage de centres de rétention et en augmentant la durée de rétention pour les migrants déboutés. Le ministère de l'Intérieur français a quant à lui annoncé n'avoir aucune intention d'accueillir les migrants arrivés récemment à Lampedusa. A mi-chemin entre Naples et Caserte, à Santa Maria La Fossa, plus aucune trace des décharges sauvages et des déchets toxiques brûlés de la Camorra. Ici, en plein cœur de ce que l'on appelait le triangle de la mort, le gouvernement italien a confisqué 12 hectares de terres à la mafia locale pour les donner à Terra Félix. C'était il y a 4 ans. Depuis, la coopérative sociale et solidaire a lancé un projet de régénération territoriale. A Santa Maria La Fossa, les terres, auparavant stériles et abandonnées, connaissent donc une nouvelle vie grâce à la culture du cardon, qui non seulement augmente la fertilité du sol, mais favorise également la culture des champignons grâce à la production de biomasse. Les personnes handicapées sont également impliquées dans cette production. Nous sommes une coopérative sociale. Nous avons un devoir moral, mais nous avons le statut dans notre statut, c'est de travailler pour créer des opportunités pour les plus fragiles. Et donc, quand nous pensons à un projet, nous pensons plus au leur insertement dans le projet et puis à tout le reste. Mais il y a quelques semaines seulement, le 15 août dernier, les cultures de Terra Félix ont brûlé. Et ce sont les résultats de l'incendie douloureux, qui a détruit 7 hectares de Terra Félix. Evidentement, quelqu'un ne veut que cette terre revienne à être heureuse, mais la partie sana de la population de ces territoires continue à travailler sur la propre terre. Et Terra Félix prône aussi l'innovation avec une agriculture 4.0. Ici, des capteurs d'humidité et de température activent automatiquement l'apport d'eau nécessaire à la production d'une tonne de champignons par mois à pleine capacité. Un long chemin a déjà été parcouru, de la terre des feux à ces serres automatisées, mais il reste encore beaucoup à faire. Avec notre travail, nous imaginons de faire un petit peu de cette route pour faire que l'émergne le beau, pour faire que l'émergne ce que la Terre Félix peut donner. Le sillon a déjà été creusé et ne peut être brûlé une nouvelle fois. La Ligue des champions fait son grand retour, avec notamment un duel au sommet entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, mardi au Parc des Princes. Les champions de France pourront s'appuyer sur l'expérience de leur nouvel entraîneur Luis Enrique et auront à cœur de se relancer en Coupe d'Europe suite à leur mauvais départ en championnat. Souvent critiqués pour leur manque d'efficacité, les coéquipiers de Kylian Mbappé n'ont pris que 8 points sur 15 en Ligue 1 et occupent la 5e place du classement. De son côté, le Borussia Dortmund, mené par ses vétérans Mark Reus et Mats Hummels, est actuellement sur une série de 13 matchs sans défaite. Mais les Allemands sont néanmoins toujours à la recherche de leur premier but à l'extérieur cette saison. Les deux équipes savent qu'elles devront prendre un bon départ si elles veulent sortir du groupe F, un groupe qui s'annonce compliqué avec Newcastle et le Milan AC également dans le coup. Dans les autres matchs, l'Atletico de Madrid de Diego Simeone devra se rendre à Rome pour affronter la Lazio. Manchester City entamera la défense de sa couronne européenne contre l'Etoile Rouge de Belgrade tandis que les Young Boys accueilleront le RB Leipzig. Dans le groupe H, le FC Barcelone, auteur d'une partition quasi parfaite contre le Real Betis en Liga, essaiera de confirmer face aux champions de Belgique au stade olympique de Montjuic. Montse Tomé, la nouvelle sélectionneuse de l'équipe d'Espagne de football féminin, a dévoilé la liste des joueuses pour les deux prochains matchs et Jenny Hermoso n'y figure pas. L'objectif serait de protéger la joueuse embrassée de force par l'ex-président de la Fédération, Luis Rubiales. Mais la liste de Tomé est presque entièrement composée de footballeuses qui refusent de jouer alors que le prochain match, c'est vendredi, contre la Suède. La démission de Luis Rubiales et le licenciement du sélectionneur Roré Vilda ne leur suffisent pas. A Amsterdam, les vélos sont plus nombreux que les habitants et les cyclistes sont au premier plan de l'aménagement urbain. Cet été, la municipalité a fermé aux voitures l'une des principales artères de la ville. L'expérience qui a duré six semaines a semé le trouble et divisé les habitants. Pour la mairie, la réduction du trafic automobile est une priorité. Depuis 2019, elle a décidé de supprimer un maximum de places de parking dans le centre-ville pour pallier à un manque d'espace. Cela inclut davantage de places de stationnement pour les vélos. Et un problème que beaucoup d'autres stades ne connaissent pas, c'est de parker toutes ces fiets. C'est-à-dire qu'on peut les apparaître et qu'on peut les apparaître et qu'on a beaucoup de problèmes avec toutes ces fiets dans l'ouverture. Donc on a aussi beaucoup de parker garages pour les fiets. Dernier exemple en date, ce parking souterrain pouvant accueillir 7000 vélos est situé près de la gare centrale d'Amsterdam. On estime à 200 000 le nombre de personnes qui chaque jour dans cette gare prennent un train, ferry, bus ou métro et près de la moitié d'entre elles arrivent à vélo. La ville espère que ce type de projet contribuera à résoudre son problème endémique d'espace.